Musique On se situe sur la commune d'Estissac, où derrière moi coule la vanne. Elle prend sa source sur la commune de Fonvan, qui se situe quelques kilomètres en amont. Elle a un cheminement de 60 kilomètres et va se jeter à Sens, dans Lyon. Sur la commune en elle-même, la vanne représente 5 kilomètres de cours d'eau. Elle est rejointe par deux affluents. En rive gauche, l'ancre sur le milieu de la commune. Et sur le côté droit, le bétro sur l'aval de la commune. L'ensemble de ces trois cours d'eau représente un linéaire de berge de 18 kilomètres. Donc tout autour de nous, on se situe sur la partie amont de la commune. C'est un lieu un peu particulier, parce que la vanne ici va se séparer en trois bras différents. Ces bras ont été créés par l'homme pour des besoins, notamment d'alimentation en eau pour le bétail. Ce qui fait qu'on a un bras qui est perché. La circulation de l'eau va être plus lente. On va avoir des faciès différents, avec, comme on peut le voir, beaucoup de plantes aquatiques. En termes de végétation, on va retrouver des frênes, des zones. Plus au milieu, sur le bras du milieu, qui était l'ancien bras de la vanne, il est en eau principalement en période de haute eau. Ce qui crée aussi une dynamique et une richesse particulière. Et enfin, le bras le plus en aval, il y a un physique très dynamique. En aval de ces trois bras, une fois rejoint, on va retrouver une dynamique de rivière un peu torrentueuse. Sur le fond de ce cours d'eau, on va retrouver notamment du silex typique du pays d'eau. On est au point de confluence entre l'encre, qui va rejoindre la vanne, juste là, à Estisac. Alors, ce cours d'eau prend sa source dans le hameau de la Perrière. Donc, il a un linéaire de 15 kilomètres. C'est un cours d'eau de première catégorie piscicole. On va retrouver principalement de la truite. Alors, au syndicat de la vanne, on va s'occuper de la vanne à partir de Neuville-sur-Vanne, jusqu'à sa confluence avec Lyon à Assens, et de certains de ses affluents, dont la première partie de l'encre. On va avoir les dix premiers kilomètres qui sont gérés par le syndicat de la vanne, et les cinq derniers kilomètres qui sont gérés par Trois-Champagnes-Métropole. Ce cours d'eau, il se gère naturellement, c'est-à-dire qu'il va y avoir une dynamique naturelle. On ne va pas forcément intervenir dessus, et on va laisser la nature faire. On n'a pas une contrainte trop d'urbanisme, et donc la nature peut se gérer toute seule. L'intérêt de cette gestion, c'est de conserver le plus naturel possible le cours d'eau, sans l'influence de l'homme. Alors le changement climatique a un impact sur le cours d'eau de manière globale. On va avoir un réchauffement de l'eau, on va avoir moins d'eau, et on va surtout avoir le développement de maladies pour les arbres présents sur les berges. Donc on va avoir un dépérissement de l'ensemble de la répicule, ce qu'on appelle les arbres au bord de la berge. Pour faire face à ce réchauffement climatique, il y a différentes actions qui peuvent être mises en place. Il y a par exemple la replantation d'arbres adaptées au réchauffement climatique. Il y a des projets de restauration morphologique par exemple, donc on va réduire la section d'écoulement pour dynamiser les cours d'eau, limiter l'envasement, et essayer de faire face au développement des espèces invasives aussi. Donc la démarche d'aujourd'hui, c'est de revenir avec des petits cours d'eau naturels. On veut essayer de revenir à des cours d'eau qui étaient dans les années 60 par exemple, avant qu'ils soient victimes de curage. En fait, on s'est rendu compte que le curage augmentait la section d'écoulement. On avait moins d'eau, et donc l'eau déposait des sédiments, et ça s'envase tranquillement avec le développement des algues, etc. Alors ce qu'on fait aujourd'hui, c'est qu'on va faire ce qu'on appelle de la restauration morphologique. On va redonner le physique du cours d'eau qu'il avait avant le curage. Donc on va réduire sa section d'écoulement grâce à des banquettes sur les berges, ou alors des épis, afin d'avoir un petit cours d'eau dynamique avec des zones de dépôt et des zones de courant. Et donc au lieu de revenir curer tous les deux ans, on va avoir une dynamique naturelle qui va se remettre en place sur le cours d'eau. Ici, en fait, on se situe sur le site du Glacis, donc un lieu qui est très connu des habitants d'Estissac par sa fraîcheur et son esthétisme. En fait, c'est un ancien ouvrage hydraulique, un seuil, qui permettait de maintenir une ligne d'eau assez haute en amont et permettre d'alimenter les pièces d'eau d'un château qui était présent autrefois sur le parc derrière nous. On ne s'en rend pas compte ici, mais en fait, plus on avale, donc il y a le parc du château, comme on peut le voir sur les images, et un cours d'eau serpente au milieu, donc c'est bien la vanne, et ça permettait également d'alimenter les fossés du château. Derrière nous, il s'agit donc du Bétraud, un affluent en rive droite de la vanne sur la commune d'Estissac. Il a un cheminement de 8 km de long et prend sa source sur la commune de Diéret-Saint-Julien. Donc derrière nous, on est sur le moulin d'Egbaude. Ce site a eu plusieurs utilisations, comme un moulin à blé, et actuellement, il est utilisé comme production piscicole. Il est important d'avoir à l'esprit que conserver une bonne qualité des petits cours d'eau en tête de bassin va contribuer à améliorer la qualité des fleuves et des rivières présents en aval. Le patrimoine hydraulique de Trois Champagnes Métropole fait l'objet d'une surveillance afin d'en préserver au mieux sa qualité et donc sa biodiversité.